... Regardez cette image. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Un monstre effrayant ? Deux ours amicaux ? Ou quelque chose d'autre ? Durant près d'un siècle, dix taches d'encre comme celle-là ont été utilisées pour ce qui semble être un test de personnalité mystique. Longtemps gardées confidentielles pour les psychologues et leurs patients, on disait que ces images faisaient ressortir les rouages de l'esprit. Que peuvent-nous dire ces taches d'encre et comment fonctionne ce test ? Inventé au début du XXe siècle par le psychiatre suisse Hermann Rorschach, le test de Rorschach adresse moins ce que nous voyons en particulier et plus notre approche générale de la perception. Artiste amateur, Hermann était fasciné par combien la perception visuelle varie d'une personne à l'autre. Cet intérêt l'a suivi jusqu'en école de médecine où il a appris que tous nos sens étaient profondément liés. Il a étudié comment le processus de perception ne faisait pas que répertorier des informations sensorielles, mais les transformer. Quand il a commencé à travailler dans un hôpital psychiatrique, en Suisse, il a élaboré une série de curieuses images afin de mieux comprendre ce processus énigmatique. En utilisant ces peintures de tâches d'encre, Rorschach a questionné des centaines de sujets sains et de patients psychiatriques avec la même question. Que voyez-vous ? Ce n'est pas ce qu'ils voyaient qui importait le plus à Rorschach, mais plutôt leur approche de la tâche. Sur quelle partie de l'image se concentrait-il ou ignorait-il ? Voyait-il l'image bouger ? La couleur sur certaines tâches les aiderait-elles à donner de meilleures réponses ou les destrayait-elles ? Il a développé un système pour coder la réponse des gens, réduisant l'éventail d'interprétations à quelques nombres. Il avait des mesures empériques pour quantifier les sujets du test. Les créatifs et imaginatifs, les minutieux, ceux ayant une vision globale et les participants flexibles capables d'adapter leur approche. Certains étaient bloqués et offraient la même réponse pour plusieurs tâches. D'autres offraient des descriptions intrigantes. Les réponses étaient aussi variées que les tâches, qui offraient différents problèmes perceptifs, certains plus faciles à interpréter que d'autres. Analyser l'approche générale du test par le sujet offrait des informations sur sa psychologie. Alors que Rorschach testait de plus en plus de gens, des tendances se sont accumulées. Les sujets sains, avec la même personnalité, avaient souvent des approches assez similaires. Les patients souffrant de la même maladie mentale étaient également similaires, faisant du test un outil de diagnostic fiable. Ils pouvaient même diagnostiquer des maladies difficiles à identifier avec les autres méthodes existantes. En 1921, Rorschach a publié son système de codification ainsi que les dix tâches d'encre qui, à son avis, offraient l'aperçu le plus nuancé de l'approche perceptive des gens. Durant les décennies à suivre, le test est devenu très populaire à travers le monde. Dans les années 60, il avait été officiellement administré des millions de fois aux États-Unis. Malheureusement, moins d'un an après avoir publié le test, Herman Rorschach mourut soudainement. Sans son inventeur pour garder le cap, le test pour lequel il avait longuement récolté tant de données a commencé à être utilisé de façon spéculative. Des chercheurs ont fait passer le test à des criminels nazis en espérant révéler les origines psychologiques du génocide. Des anthropologistes l'ont fait passer à des communautés isolées comme test de personnalité universelle. Des employeurs ont décidé d'embauche d'après ce décodage réducteur. Alors que le test a quitté la clinique au profit de la culture populaire, sa réputation parmi les professionnels médicaux s'est effondrée et les tâches ont arrêté d'avoir une utilisation clinique. Aujourd'hui, le test est encore controversé et beaucoup de gens en présument qu'il a été réfuté. Mais en 2013, un examen de toute la recherche existante de Rorschach a montré qu'administré correctement, le test offrait des résultats valides pouvant aider à diagnostiquer des maladies mentales ou à compléter le profil psychologique d'un patient. Ce n'est pas une clé universelle de l'esprit humain. Mais son approche visuelle et l'absence d'une unique bonne réponse continuent à aider les psychologues à dresser un tableau plus nuancé de la vision que les gens ont du monde, nous aidant à mieux comprendre les structures derrière nos perceptions. Pour des récits fascinants, des aventures dans l'espace, des théories philosophiques incroyables, des réponses aux questions les plus farfelues que tu pourrais te poser sur ton corps et plus encore, abonne-toi à cette chaîne. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada